Bonjour, je suis Isabelle Floren, je suis députée des Hauts-de-Seine de Nanterre et Suren. Voilà, je voulais dire bonjour à mes enfants, coucou. Alors Isabelle, tu faisais quoi dans la vie avant d'être députée ? Alors moi j'étais collaboratrice parlementaire. Ah déjà dans la politique ? Tout à fait. De qui ? Ah, d'un sénateur du Pas-de-Calais. Tu t'appelles comment ? Jean-Marie Van Lerenberg. Oh bah c'est long ça, il est sympa. Il était très sympa et je vais vous dire un truc, c'est que c'était mon papa. C'est vrai ? Ouais. Donc il avait intérêt d'être sympa ? Il avait intérêt d'être sympa, mais maintenant c'est interdit de toute façon. Bah oui, c'est fini. Voilà, mais bon, j'ai travaillé pour lui, j'avais le droit. Ouais, et tu travaillais ? Et je travaillais vraiment, ouais, 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 je travaillais vraiment, sinon je vous le dirais pas. Je serais peut-être même pas là d'ailleurs. Est-ce qu'il était dur justement ? Ah non, pas dur, mais exigeant quand même. Ouais ? Exigeant, oui. Parce que quand c'est son enfant, on a envie. Oui, bah nous on s'entendait bien quand même, sinon on l'aurait pas fait. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que t'aimes faire en dehors de la politique ? J'aime bien la culture, le cinéma original. J'aime beaucoup le cinéma. Ah, c'est quoi le dernier film que t'as vu ? La colle, hum, c'était il n'y a pas très longtemps. Oui, dans les vignes, le film de Cédric Clapiche, ce qui nous lit. Ça se passe en Bourgogne et je vous le conseille. Super film. En plus, il y a du bon vin. Il y a du bon vin, ça donne envie de découvrir la Bourgogne. C'est superbe, c'est une belle histoire de famille. T'as grandi où ? Dans le Pas-de-Calais, jusqu'à 10 ans et à Paris après. D'accord. Est-ce que t'es une bonne vivante ? Oui, ça va. Ça va, ça va. La bonne bouffe ? La bonne bouffe, le bon vin, oui, oui. Le champagne, oui. J'aime bien manger, mais j'aime pas faire. Ah bon ? Micronde alors ? Micronde, picard, voilà. Des surgelés en plus. Des surgelés, voilà. Oui, 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 bravo. Cuisine à la maison du tout ? Mon mari cuisine plutôt, un petit peu, un petit peu. Voilà. Et alors, raconte-moi tes meilleurs souvenirs de vacances. Alors, mon meilleur souvenir de vacances, c'est l'été de mes 18 ans, parce que je venais d'avoir le bac. Le permis ? Et c'était... Le permis ? Non, non, pas le permis. Le permis, c'était plus tard, parce que j'étais parisienne, on n'avait pas besoin de permis à Paris. C'est vrai. Mais mes 18 ans, j'étais débarrassée des études secondaires et j'allais pouvoir faire ce qui me plaisait vraiment, du droit et de la politique. Ah ? Déjà ? Je me suis dit, je suis partie avec mon petit ami et on a fait le tour du monde. Même pas. Pas du tout, on va faire de la politique. On va faire de la politique, oui, oui. Ça a toujours été passionné, mais en même temps, t'as trempé dedans. Oui, j'ai trempé dedans et j'ai... Ouais, c'est un peu génétique, je pense, quand même. Vous avez même d'idée que papa, du même bord ? Plutôt... Bah oui, 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 du même bord, oui, quand même. Oui, du centre. Du centre, du centre. Et qu'est-ce qu'on pense au centre, souvent, c'est d'être un peu hésitant ? Ouais, ouais, de ne pas savoir. Au contraire, c'est une vieille famille politique. Ça remonte quand même au MRP, c'est les années 40 et avant la guerre. Et c'est quand même une famille politique ancienne avec un courant de pensée. Allez, personnalisme, c'est une attention à la personne. Et dans les mouvements anciens, c'était chrétien, catholique qui était engagé. Mais voilà, c'est quand même... Alors après... Ça, c'est Boutin, que tu as engagé. Ouais, ouais, ouais. C'est Boutin. Ouais, ouais, mais nous, on a su évoluer, là. D'accord. C'est là qu'on s'est séparés. Voilà. Et c'était qui, tes premiers combats ? Barre. Barre. Raymond Barre. Jean-Marc Barre. Ouais, ouais, Jean-Marc Barre. Aussi. Aussi. Raymond Barre. Fallait le faire. Raymond Barre, à 20 ans. Raymond Barre, je dis ça à mes amis. Et en fait, on est quelques-uns à se retrouver aujourd'hui à l'Assemblée, à avoir eu le même engagement. Finalement, Raymond Barre, c'était un peu Macron. Finalement. Voilà. Avec quelques années d'écart. Mais franchement, quand on regarde les programmes, c'est pas si éloigné. Raymond Barre, c'est Macron. Voilà. Ce sera la phrase du jour. La phrase du jour. Il y a une bonne ambiance à l'Assemblée. Ouais, on a un groupe sympa. Et puis globalement, il y a quand même un bon renouvellement sympathique. Voilà, je suis dans les modems. Ouais, je ne l'ai pas dit. Encore une personne. Ils existent encore. 47. Plus que jamais. Les modems existent encore. Plus que jamais. Plus que jamais. Ils ont survécu à toutes les tentatives et à des années un peu terribles. Et on est revenus. Voilà. En force, 47. Et c'est un groupe très sympa. Avec des personnalités sympathiques. Un président dynamique. Voilà. Vous les voyez régulièrement. Et ce n'est pas fini. J'ai écouté la musique. Oui. Tu écoutes quoi comme musique ? Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Bon, alors, j'ai un fils qui me fait écouter tout le rap de la terre. Voilà. Donc ça, je... Tout, 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 tout. Mais il écoute aussi pas mal d'électro. Et moi, j'aime bien la musique électro. Je n'ai rien contre. Tu danses ? Oui, j'aime bien l'été. En vacances, oui. Oui, oui. Non, mais c'est un truc que j'aime bien. Voilà, c'est pas ici. Et c'est pas chez moi non plus. C'est en Corse. Voilà. Tu aimes la Corse ? Oui, j'aime beaucoup la Corse. Je trouve que c'est une belle région. Et j'aime beaucoup les Corses aussi. Parce qu'on tape sur eux. Mais ce sont des gens très sympathiques, je trouve. Ils ont la chance de vivre dans une région magnifique. Alors que sur Rennes, c'est moins paradisal. Mais oui, mais il y a un mont. Il y a une petite montagne. Il y a le point culminant d'Île-de-France. Ça s'appelle le Mont Valérien. 169 mètres quand même.